Rejoins-moi en live sur twitch.tv slash karyan tv. Si le contenu de la chaîne te plaît, tu peux aussi t'abonner. Et pour davantage de contenu, rendez-vous sur Instagram. Bonne vidéo ! Hello YouTube, on est en live Twitch sur la ligne London Brighton. Et nous sommes en cabine d'une classe 700. Donc c'est le matériel roulant le plus récent qu'on puisse avoir sur cette ligne. Elle roule entre Bedford et Brighton notamment. On va mettre notre clé. Marche avant. On retire l'isolation de la VACMA. Et pendant qu'on ouvre les portes... Hop, on va mettre nos feux. La cabine. Et on est prêt à partir. On va se mettre une caméra de manière à voir l'IV parce que... Je trouve que la caméra est plutôt basse. On voit quand même bien la voix. Et donc, nous sommes en gare de East Croydon. Donc c'est dans la banlieue de Londres. Normalement, le service vient de Bedford. Il traverse Londres en souterrain pour aller à Brighton de l'autre côté. Nous, bien sûr, on n'a pas cette partie de la ligne qui se trouve derrière nous. La ligne va jusqu'à London Victoria. Mais les Timeless Link, qui sont assurés en classe 700, ne passent pas par London Victoria. Ils passent dans le souterrain nord-sud, sous la ville de Londres. Les portes sont fermées. Et on peut partir. Notre premier arrêt, c'est l'aéroport de Gatwick. On est semi-direct. Il n'y a que quelques dessertes jusqu'à Brighton. Mais en même temps, on vient de loin. Donc, on doit faire les choses bien. Et qui peut nous stopper ? Alors, on peut rouler à 45 miles par heure. Pour commencer. Puis, ce sera même 90 après. On dit coucou à la classe 370. On va croiser beaucoup, beaucoup de monde. Dans le scénario, là, il est 8h12. Donc, on est en plein milieu de notre heure de pointe. Et en plus, sur une ligne qui traverse Londres. Alors, je vous laisse imaginer tout ce qu'on va croiser sur notre parcours. Allez, on peut reprendre à 60. Vous voyez, ça s'empile. Il y a déjà une deuxième classe 377, là. Dans l'autre sens. Et on peut monter à 90 miles par heure. Jusqu'à quasiment Gatwick, si je ne dis pas de bêtises. Je crois qu'il y a 80 dans les tunnels, un petit peu avant l'aéroport. Mais c'est tout. Alors, par contre, on a du double jaune. C'est un peu moins drôle. Forcément, qui dit banlieue de Londres, dit beaucoup de trafic un peu partout. Et, ouais, si on a un train devant nous, il va falloir le surveiller au moins jusqu'à Gatwick. Parce qu'après, à Gatwick, il y a beaucoup de séparations de lignes. Effectivement, c'est confirmé. Un seul jaune. Donc, le prochain signal sera rouge. Alors, quelle en est la raison, par contre ? La grande question. Et oui, on le voit, il est déjà juste ici. On voit une gare au loin. Alors, est-ce qu'on aurait un train arrêté à la gare juste devant nous ? Le problème est que, si c'est le cas, il va s'arrêter à tous les arrêts possibles avant Gatwick. Alors, j'en vois un, effectivement, mais qui vient vers nous. Est-ce qu'il prend notre voie pour traverser ? C'est possible. Ok. C'était sûrement lui, parce que c'est passé de rouge à... à vert direct. Lui, pour le coup, il va à London Victoria. Allez, on va pouvoir accélérer. En espérant pouvoir atteindre nos 90 miles par heure avant Gatwick. Tout va dépendre du trafic. Tout va dépendre du trafic. On est à 100% de traction. Rappelons-nous que c'est des miles par heure, donc si ça progresse un petit peu moins vite qu'en kilomètre heure, c'est normal. La classe 700 n'a pas non plus un peps incroyable. Oui, on t'a vu AWS, t'inquiète. On t'a entendu surtout. On a une visite féline pendant la conduite. Il dit bonjour à YouTube. Tant que tu n'appuies pas sur un BPU ou je ne sais quoi, ça me va. On va te laisser un peu de place. Tu puisses t'installer sur le pupitre. Allez, pour l'instant, c'est green, green, green. On ne va pas se faire prier, on va tracer. Ah, j'adore cet endroit. Avec saut de mouton, après on va avoir des tunnels. Une fois qu'on est sorti des tunnels, la gare de l'aéroport de Gatwick, elle arrive assez vite. Oui, qu'est-ce que tu veux, toi ? Tu fais la star devant la caméra ? Tu vis pour les caméras ? Alors, par contre, n'appuie pas sur le stream deck parce que ça va nous faire changer de scène. On ne veut pas ça en plein tournage des vidéos YouTube. C'est pas grave, ça fera un gag. C'est tiré sur un micro. Quelle idée. C'est tiré sur le tournage des vidéos. Allez, notre premier arrêt dans 7 miles. Et pour l'instant, depuis qu'on s'est séparé des voies de banlieue, là on est sur des voies plutôt pour les trains directs, on croise beaucoup moins de monde. Évidemment, les trains directs, il y en a beaucoup moins que des trains omnibus, ceux qui sont assurés en classe 377. Et alors, les trains directs, on en a quelques-uns en classe 377, les Gatwick Express, donc c'est juste avec une livrée spécifique pour la ligne de Gatwick. Et on a les classes 700 qui font, entre autres, Bedford-Brighton. C'est beaucoup moins de trafic que toutes les lignes de South Cern. Il y en a, je crois, une dizaine qui partent de London Victoria. Dizaine de branches, pardon. Qui ont la même origine. Ce qui explique pourquoi il y en a beaucoup plus. Alors, on a notre vitesse limite à 80 qui va arriver, juste après les tunnels. Et on rejoint de nouveau nos lignes de banlieue, qui arrivent sur la droite. Qui, elle aussi, vont à Gatwick, du coup, vous vous doutez bien. C'est pour tous les services qui sont partis de London Victoria, de la société South Cern. On a le temps de remonter à 90. Et le jour se lève. Je trouve que le lever de soleil, là, qu'on voit sur la gauche, si on est un petit peu attentif à ce qui se passe derrière les arbres, c'est très joli et ça apporte vraiment des couleurs intéressantes à tout notre environnement. Et voilà, on croise de nouveau des trains de South Cern. Donc, c'est bien qu'ils étaient sur l'autre ligne, la ligne un peu plus classique. Le Gatwick Express qui est bloqué derrière le South Cern. Alors qu'il dessert moins d'arrêt, ça va être un petit peu le cauchemar pour lui. C'est bien qu'il y a un petit peu le cauchemar pour lui. Allez, on va pas tarder à amorcer notre arrêt. Allez. Allez. C'est parti. Il y en a une petite parallèle avec un Gatwick Express, justement. On est parti largement après lui de East Croydon. Et pourtant, on l'a rattrapé, on arrive en même temps que lui à l'aéroport de Gatwick. Et nous voilà à l'aéroport de Gatwick. On va rester même pas une petite minute à quai. Alors lui, pour le coup, le Gatwick Express, avec lequel on a fait une parallèle à l'instant, il est terminus, Gatwick. Alors ça va être un petit peu compliqué pour ceux qui veulent venir récupérer notre train le temps de passer par les souterrains, etc. Lui ne continue pas, ni vers Brighton, ni vers aucune autre destination plus au sud. Verrouillage des portes. Et notre prochain arrêt, c'est Hayward's Head. Ah, le petit sieve qu'on entend si seulement on tend l'oreille. Ça, c'est aussi une grosse différence entre TSW et TS quand même. On doit prendre une photo de Cadici là devant moi parce que ça, c'est trop ça. Allez, on peut monter à 70 miles par heure. On aura encore le temps de monter plus haut, 90 notamment. Surtout que la prochaine gare, c'est dans 10 miles. On a largement le temps de monter. Le chat qui siffle. Ah, bravo. On a largement le temps de monter. On va perdre. C'est parti. C'est parti. Bien sûr on va de nouveau passer quelques gares sans marquer l'arrêt. Et ce sera le cas quasiment tout au long du parcours, excepté quand on va commencer à s'approcher de Brighton. C'est pas la première fois bien sûr que je teste ce scénario. J'avais testé hors live avant et j'ai toujours trouvé que cette zone là, dans laquelle on se trouve, était assez laide. Pour les barrières, ils auraient pu faire un effort. On a toujours notre deux fois deux voies. Ça va s'arrêter largement avant Brighton, on ne s'inquiète pas. On ne pourra pas faire de dépassement mais il n'y aura plus les trains de Southampton ou très peu, uniquement ceux qui vont à Brighton. On ne va pas faire de dépassement. J'avais pas eu le 80, my bad. Alors pour l'instant les signaux vont très bien, pas de train devant nous, c'est quand même un exploit vu le nombre de trains qui circulent par ici et ça va être de moins en moins de trafic évidemment, à Gatwick on a plusieurs lignes qui vont vers d'autres directions que nous. C'est la même chose après Await Huts. Et après Await Huts, normalement jusqu'à Brighton on est à peu près tranquille. Et pour l'instant le cas d'ailleurs je précise. On a juste pas été à la sortie de East Croydon mais parce que là on avait toutes les lignes qui convergeaient vers cette gare de la banlieue sud londonienne. D'ailleurs selon DTG, Brighton ce serait quand même encore la banlieue londonienne. la ligne s'appelle train de banlieue de Londres. On est quand même pas tout proche, on est au bord de la mer. On est à la sortie de la banlieue d'une la banlieue d'une une réelle. Allez, on coupe la traction. La prochaine gare arrive dans 2 miles 5 à peu près. Ah, double jaune. Bon, à Eyewath-Eats, il y a quand même plusieurs lignes qui sont encore sur uniquement ces deux voies. On va rester bien attentif. J'ai pas envie de me faire avoir avec un signal devant la gare. Alors, je le vois d'ici, il est encore orange. Ça veut dire que ça se libère tout doucement devant. Alors, très certainement qu'on a rattrapé un train qui, lui, devait s'arrêter aux quelques arrêts entre Gatwick et cette gare-là. En espérant qu'il va emprunter une autre ligne que la nôtre jusqu'à Brighton. Si on le suit jusqu'à Brighton, ça va être un petit peu compliqué. Surtout s'il s'arrête plusieurs fois. 1, 2, 3, 4. Et voilà, ouverture des portes. On voit que le signal était jaune avant qu'on arrive à quai. Il est repassé à double jaune depuis hiver, donc c'est bon signe. Ça veut dire que le train prend de la distance. Il se trouve devant nous et on espère qu'il n'aille pas à Brighton également. Parce que si on l'a rattrapé, c'est sûr que ce n'est pas un semi-direct. On ferme les portes. On dit bonjour à la classe 377. Et on est parti. Direction notre prochain arrêt, Burgess Hill. Je ne suis pas sûr de la prononciation. De tout ce que je raconte, je parle plutôt bien anglais, mais les noms propres, ce n'est pas encore ça. Et on n'a que 3,7 miles pour cette intergare-là. Donc on aura le temps quand même de monter à 90. Mais ça va durer beaucoup moins longtemps. On a les trains de la Saint-Ocerne qui se suivent à un canton près. Là, il y a encore, à cet endroit-là, si je ne dis pas de bêtises, 3 branches de la Saint-Ocerne quand même. Donc si c'est un train, ne serait-ce que toutes les 10 ou 15 minutes, forcément, ils vont s'empiler. J'en ai, c'est un train, ne serait-ce que tous les 10 ou 15 minutes, Bon, pour l'instant, il nous gêne pas. On va rester focus sur les signaux jusqu'au moment où on va s'approcher de Brighton. Et déjà, s'il marquait l'arrêt à cette gare-là, à mon avis, on va prendre de l'avance par rapport à lui et il va pas nous laisser tranquille tout de suite. Alors, il y avait un panneau de TIV là, mais qui était complètement pourri par une marque de marqueur ou de stylo, je ne sais quoi. Donc, je pense que ça va être 80, mais en tous les cas, on a notre arrêt à effectuer. Ouf, c'est dur celui-là. Obligé de mettre l'urgence, je suis arrivé beaucoup trop vite. Là, du coup, normalement, on a beaucoup moins de trains de Saint-Océane. Alors, personnellement, je n'ai pas vu de bissurcation. Je n'ai peut-être pas fait très attention quand on sortait de I-Wat-S. I-Wat-S-E, pardon, je vais y arriver. Regardez le plan, je suis certain qu'il y a trois lignes différentes dans les environs. Bon, on a fait un arrêt en Urge. Ça s'est peut-être ressenti au niveau des passagers, mais au moins, on a eu notre arrêt. Bonsoir Serge. Allez, prochain arrêt à Sox. Deux miles. Donc là, on n'aura vraiment pas le temps de monter à 90 pour le coup. Donc là, on n'aura vraiment pas le temps de monter à 90 pour le coup. Surtout vu le peu de patates que cette classe 700A. ... ... ... ... ... ... ... ... Et là maintenant on voit bien qu'on n'est plus du tout dans la banlieue londonienne. C'est pour ça que quand ils appellent la ligne train de banlieue de Londres, j'y crois pas trop parce que là on est vraiment dans la campagne. Alors là Serge, que tu saches, on tourne des vidéos. Youtube donc on a du boulot ce soir. ... 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 Sous-titrage ST' 501